Vous vous demandez peut-être ce que c'est qu'une fermentation. Et si vous n'êtes pas certain ce que c'est que le mot fermentation, je vais vous expliquer très simplement et je vais vous montrer des exemples de ce que c'est que des fermentations dans cette vidéo. Fermentation. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement ? Si j'étais microbiologiste, ce que je ne suis pas, j'aurais sûrement une définition tout autre et vous ne serez pas sûr de bien comprendre la définition. Parce que la définition de microbiologiste est peut-être un petit peu plus stricte. Moi, ma définition d'une fermentation, c'est une transformation contrôlée d'ingrédients par des micro-organismes. Ce sont des bactéries, des levures ou des moisissures. Et ils vont transformer, ça c'est notre point de vue, mais de leur propre point de vue, ils sont juste en train de vivre. Ils sont en train de se multiplier, de faire des bébés, de manger, etc., etc., mourir. Mais de notre point de vue, ils transforment. Et contrôlée, c'est-à-dire que c'est nous qui avons quand même un semblant de contrôle. On n'a pas un contrôle sur eux. Vous ne pouvez pas dire, vas-y, bactéries, ferment pour moi. Ça ne marchera pas. Par contre, vous pouvez contrôler leur environnement. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que quand on fait une fermentation, notre job, c'est de créer les conditions propices pour que, quand vous invitez les micro-organismes dans votre bocal, ça soit comme une fête pour eux. Si la température est bonne, si la musique est bonne, si la nourriture est bonne, c'est la fête. Et là, ils vont se mettre à être joyeux, à danser, à manger, à copuler, se multiplier et créer tout un écosystème à l'intérieur et transformer ces aliments pour vous, pour nous, pour qu'au final, à l'issue du temps requis de votre fermentation, eh bien, ce soit bon pour vous. Donc, c'est pour ça que c'est contrôlé. C'est à la différence d'un compost. Le bac à compost, c'est une transformation incontrôlée d'ingrédients par des micro-organismes. Et je ne connais pas une seule personne sur Terre qui a envie de manger ce qui a l'intérêt d'un bac de compost. Par contre, un bon kimchi, un bon kéfir, un bon miso, une fois que c'est bien orienté et que les micro-organismes transforment et travaillent au mieux de leur capacité, alors ça donne des aliments fabuleux. J'espère qu'après cette vidéo, vous n'aurez plus peur d'utiliser le mot fermentation. Vous direz même peut-être « je fermente » et « j'aime ça fermenter, je suis un fermenteur ». En tout cas, j'espère que vous aurez surtout du plaisir à faire et à manger des aliments fermentés.